Avec ma cousine, on a plein de souvenirs. En fait, on regardait beaucoup l'émission ensemble. Sur une Roomba contemporaine, Baguera Jones et Christian Millette. Bonjour, les amis, j'ai été invitée à participer à la danse avec les stars d'Internet. Michou m'a appelée vendredi. Dimanche, j'étais déjà dans le train pour commencer les entraînements, bande-annonce, compagnie, lundi. Donc, mon cerveau n'a pas vraiment eu le temps de cogiter. Vous allez voir que ça va cogiter pendant le processus. Voilà. Hé ! Ça va ? T'es tranquille ? Là, tu vas tout découvrir. Tu vas découvrir ton danseur, la musique sur laquelle tu danses et ta danse. Oh, le suspense ! Salut, ça va ? Tu te danses un peu ? Pas du tout. Le stream, ils mettent de l'ambiance, je sais que j'y arrive. La danse, c'est une autre histoire. On va danser un tango argentin. Ça me stresse de fou, mais c'est très cool. J'ai l'air folle. Ça fait toute la soirée que je regarde des danses qui ressemblent à ce que je vais devoir faire. Et tout le long, je me dis que je n'ai pas le droit de les faire parce que je n'ai pas un corps comme dans la vidéo. Et là, je suis en full angouette. C'était lundi et je suis déjà en mental breakdown. On n'est pas dans la merde ! On est parti sur du solide dès le départ. Ce qui est fou, c'est que je pense que je verrais quelqu'un d'autre danser, je trouverais ça beau. Mais je me dis que je n'ai pas le droit. Je vois beaucoup de personnes qui ont des formes, qui ont des corps très différents, des standards de beauté et qui font plein de choses. Danser, chanter, bouger, etc. Et j'ai toujours trouvé ça très beau. Toutes les critiques, je ne les applique qu'à moi-même. Je me dis que ce n'est pas possible. Et j'ai quatre jours pour dépasser ça. Je ne vais voir que mon corps et pas le reste. C'est une autre vision. Moi, les gens ont l'habitude de me voir coupée ici avec des lumières que j'ai l'air, etc. Et là, du coup, c'est tout mon corps. Ça me stresse à fond. Tout ce que j'ai en tête, c'est ça. Tout ce que j'ai en tête, c'est à quel point les gens vont me trouver dégueulasse. À quel point je vais me trouver dégueulasse. Et à quel point je n'ose même pas essayer d'apprendre à cause de ça. Aujourd'hui, c'est le vrai entraînement. Je me suis alimentée. J'ai passé la soirée à regarder des vidéos de danse. Je n'aurais jamais dû. C'est hyper stressant. Allez, on y dit pas. Quelle horreur. Ça va bien se passer. 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 Elle a dit que c'était pas mal. J'ai hâte d'aujourd'hui pour... Enfin, vraiment, on sait quand même. C'est chouette. Attends, mais c'est joli. Et ensuite, derrière, je vais faire un petit truc. Mais non. Les Bagsouz, vous en avez pensé quoi ? Du saut de cabri. Du saut de cabri, ça dit quoi ? C'est trop contente que B.A. était là. C'est une personne que je connaissais le mieux. Et c'était un peu un vent de fraîcheur à chaque fois que je le voyais. Ça me détendait de fou. Mais non, ce qui me fait trop peur, c'est que du coup, je te disais, on a la première place. Ok, donc la jeune cédiale, elle a gagné. Ensuite, concours de portée. Donc là, je venais d'apprendre qu'on avait un porté à faire. Avec chacun à 30 secondes sur... Comment organiser. Qu'est-ce que je fais là ? C'est absurde. Ta tête est absurde. Voici mon niveau de départ. Hello. Christian. C'est moi. Oh, Christian. Léon. C'est moi, le danseur. Qui va me torturer. Non, qui va la faire danser. C'est trop hâte. Je vais essayer d'être gentil. Je peux espionner les gens sans qu'ils voient. C'est génial. Elle est vraiment bien. Et du coup, tu peux leur tourner comme ça. Et c'est cher. Il s'avère qu'ils nous ont demandé un concours de portée la première semaine. Donc, je vais t'expliquer. T'as pas parlé au tableau, ça va ? Moi, j'en ai un peu bien. Parce que je n'ai jamais créé une petite vidéo de quelqu'un. Bon. Il y a le premier bout de tout. On n'a pas fait. Et en plus, on ne se connaît pas. Ça, ça va te donner un peu à l'aise. Et moi, avec celle-là, je peux t'envoyer par-dessus mon épaule. Je t'envoie et hop. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oh là là. Quelle grâce. J'ai deux heures de répète et ça se passe bien. Physiquement, ça va. Mais j'ai une jambe en bouillie. Je tremble. Et j'ai mis une tenue. Je me sens un peu plus à l'aise aujourd'hui. Et ça change tout. Voilà. Toujours pas dingue. Mais ça change tout. Il y a des problèmes. Je suis hyper en retard. Je suis hyper stress. Je n'ai quasiment pas dormi. J'ai dormi 4 heures ou 5 heures. On stressait tellement des danses qu'en fait, on continuait à les faire dans notre tête pendant qu'on dormait. On se réveillait en étant. Il fallait que je dorme jusqu'à un bon 9-10 heures pour être assez reposée. Et ça n'arrivait jamais. J'essaie vraiment de me dire, je fais mon possible. Je fais mon mieux. De toute façon, je ne peux pas faire plus que mon possible. Allez, le nouveau studio. Il est beau celui-là, il est grand. Christian a pris une chemise juste. Vous allez voir, juste pour montrer aux gens. Ah, alors, c'est très mode. Il l'a ramené tous les jours juste pour faire la blague à tous les gens qu'il n'y avait pas encore vu. Que des concombres. Il était trop fier. Avec mes potes, je suis arrivé. Bon. Je filme rien. Je filme que moi, en crise existentielle dans ma chambre. Ce soir, j'essaye d'écouter la musique et de me lâcher. Allez. Non, mais j'ai une dégaine. Non, mais j'ai une dégaine. Je suis vraiment mon soutif, mon pantalon, pyjama en train de faire d'un big wheelie. Je peux encore plus de douce. Crado un jour, crado toujours. Je suis vraiment un enfant de la nuit, en fait. J'ai aussi de l'énergie maintenant. Ou bien. Ce n'est plus mes règles. L'état de la chambre. Je crois que j'ai pété un truc. S'entraîner tout seul, sans partenaire, ça te donne de la panique parce qu'en fait, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Ça a créé des situations intenses mentalement. Il m'arrive un truc qui m'arrive rarement. Je suis rarement touchée par les messages parce que j'ai rarement tendance à les lire et à les écouter. Il y a beaucoup de soutien par rapport à ma vision de mon corps. Et du coup, je sais qu'il y aura plein de négatifs. Mais en vrai, ça me touche tellement. C'est tellement présent. Et des gens apprennent la peine de prendre le temps d'écrire et dire, ben ouais, en vrai, moi, je me suis reconnue là-dedans. Ou bien, en vrai, moi, je te trouve belle. En étant au courant. Parce que j'ai toujours l'impression que les gens ne sont pas au courant. Que j'ai un corps. J'étais à un moment très sensible. Pendant les répètes, il y a beaucoup de choses qui se passaient qui me donnaient vraiment envie de pleurer. Il y a déjà la frustration de ne pas réussir des choses. Le fait que je dois combattre toutes mes craintes et compagnie. Donc, en ce milieu de semaine, effectivement, j'ai dû lâcher. J'ai lâché des trucs sur le moment dont je ne me rendais même pas compte. Je crois que j'ai toujours tout lâché. J'arrive à un stade de ma vie où je vais bientôt avoir 30 ans. Où je gagne beaucoup de confiance quand même de manière générale. Et j'ai beaucoup tendance à minimiser le fait qu'il y a des choses qui ne vont pas encore. Parce que je n'arrête pas de me dire, bon, en vrai, par rapport à tes 20 ans, c'est super. En fait, si on est en train de faire un travail d'un psy, que j'aurais dû te prendre depuis des années. Et en fait, ces deux semaines m'ont quand même montré qu'il y avait énormément de choses que je minimise, que je mets de côté, qui sont au fond de moi, mais que j'ai un peu accepté en disant, ça fait juste partie de moi, allez, ciao. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, dont les soirs à 2h du matin dans mon hôtel. Pardon, je n'ai pas pleuré de la semaine, j'ai envie de pleurer depuis 3 jours. Ça lâche maintenant. Qu'est-ce que j'en chie mentalement, quoi. Du coup, merci pour les messages, les gens. Ça n'avait jamais arrivé, ça. Normalement, je tiens, je n'ai pas pleuré depuis des mois. À part dans des films, c'est fait pour. Oh, et la différence du mood, il y a 5 minutes. Bon, allez. Ah, ça fait du bien. Eh, ça fait du bien, des fois. Eh. On va bien dormir, maintenant. Ça fait 2 jours, je n'ai rien filmé. Ma pire vidéo. En vrai, si j'ai filmé des trucs, j'ai filmé mes mental breakdown dans ma chambre. Quand on se dit, ça va pas, mais bon. À la toilette. Ça le fait rire, Christian, bref. Et après, tu te sens ridicule. T'as un peu, bon, ben, ça va mieux. Alors, du coup... À quel point je filme, moi, qui fais rien et toi, qui t'es chaud ? S'il ne me dit pas de le rejoindre, je ne fais pas. Comment t'es un peu progressiste ? Progressif. Ça va ? Vas-y. Vas-y, mais continue à déverser ta haine. En fait, il faut savoir que cette personne est détestable dans la vraie vie. Cette personne ne répond à rien, aucun message. C'est vrai. Soit disant, elle est sous l'eau, soit disant, il y a des mental breakdance. 4-5 par jour. Vas-y, un regard un peu... Fin de Corée, fin de Corée, fin de Corée, regard profond. Tiens, attends. J'adore. Non, vas-y, vas-y, c'est bon. T'es prêt ? Ouais. Oh, j'adore. Vas-y. Vas-y. Il y a eu un souci. Il y a un, normalement, j'ai quelqu'un en face de moi. En fait, c'est ça qui est dur. L'individu, je suis nommé, ici. Oh là là. Ça, c'est pas grave parce que c'est imperméable. C'est faux. Je sens le café. Coucou. Ça va ? Ça va ? On peut aller voir le plateau ? C'est marrant comme c'est toujours différent que ce que tu vois. Et surtout, en fait, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a moins de monde que ce que je pensais. C'est à partir de ce moment où j'ai commencé à avoir une sorte de remontée de motive et ça m'a fait du bien. La cool room. Qu'on aura, bien sûr. On aura... Oui, c'est nous les meilleurs. Oui, c'est nous les meilleurs. T'as l'air tellement confiant, Christian, ça m'a eu vraiment... Oh, je veux une boule disco comme ça, par contre. Ça chauffe bien, là. Après, moi, j'ai un passé de kleptose, ça s'est calmé, mais... Mais non, en vrai, ça me donne envie. Ça me motive un peu. C'est bien. Oh, il y a des trucs de la boule disco qui tombent. C'est pas si fou. Peut mieux faire. Allez, le moment qui fait le plus peur. Les tenues. C'est les tenues qui te font le plus peur. Moi, je préfère danser qu'essayer de la tenue. Les porter. Ça fait pas peur. Les tenues. Essayer, plein de tenues. Ça fait peur. Je suis bien trop gentille avec moi tout le temps, parce qu'après, du coup, ça me rassure et c'est terrible. Et on dirait pas que je vis mon shonen. Bonjour. Elle veut pas trop qu'on voit ses bras. Les tenues, tu dois vraiment être en apnée pour les mettre et les enlever. Mais quand t'es dedans, t'es bien. Là, on sent la confiance. J'essayais de me dire ça va, mais je commence à m'inquiéter. Y a du son. Les amis, j'ai pas pris de douche après mon entraînement. Trado, un jour, trado, toujours. Allez. Je me suis entraînée, là. T'as l'air bête quand tu t'entraînes tout seul, alors que tu, normalement, t'es censée danser avec quelqu'un. Et maintenant, il faut que je m'amuse. Donc demain, si j'arrive à m'amuser, c'est... Je suis au-dessus de tout ce que j'aimerais, en fait. Je suis super en retard. C'est le jour-ci. Je suis un peu stresse, mais ça va. J'ai un peu hâte d'y être. Comme ça, c'est fait. Les éclairages incitulaires, on est toujours sur le moment un petit mood. Voilà, mademoiselle. Passez une bonne journée. Merci. Bon courage. Merci. Je le prends. J'espère que vous avez réussi. J'espère aussi. Tant que je m'amuse, ça va. C'est parfait. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous y sommes. J'ai le stress. Non, j'ai pas de loge. Ça, ça m'arrive toute ma vie. Il y a Nico. Il y a Bousy. Il y en a tout. Il y a Gaël. Il manque P.A. et moi. Ah, je suis là-bas. Incroyable. Ça a l'air si officiel. C'est officiel. Oh, j'ai des coqs à zéro. Tout, ma vie est bonne. De les vignes ursales, quoi. Et tu vois, on a des trucs inspirants dans la loge, ça, ça veut tout dire. Tu sais, t'es à la loge de qui? Dis-moi. James Denton de Pittsburgh, dans ce moment-là. Donc, mes fesses, elles sont posées au même endroit que James. Exactement au même endroit. Vous êtes à une semaine près. Échange de pluie, quoi. Bref. Gagne ton cul. T'es excitée pour aujourd'hui? Ah, bah, carrément. Attends, moi. J'ai trop hâte de le voir dans ce moment-là. Ouais, moi, j'ai hâte aussi, mais... Tu me disais hier, je disais, c'est trop bête si je passe tout le temps à stresser, crisper, et que je me rends pas compte que j'ai fini de tout, tu vois. CF, deuxième semaine. Hier soir, j'ai streamé dans l'hôtel. Et vraiment, j'ai fini vraiment mon live en disant, votez pour moi. Votez pour moi, votez pour moi. Il n'y a plus dignité, il n'y a plus rien. Alors, laissez-moi. C'est fini de manger. Ouais. C'était bon. Ouais. J'arrive toujours pas à trop manger, mais j'ai réussi à plus me nourrir que ce que je pense. C'est ma petite caméra. Je pensais que c'était une la poteuse. Non, c'est une petite caméra. Ah, Jean-Marc ! Oh my god ! On est pareil, là. Ouais, je suis son bodyguard. Quel amour ! Je suis différent avec les Lumières, hein. Trop hâte de mettre cette tonne. C'est vrai ? Non. Tu te jures, elle te va trop bien. Je pense que ça va. Il y a mes boobs partout. J'ai sur Internet depuis quoi ? 2018. Et on peut dire que je me suis dévoilée. Sur cette semaine. Tu comptes pas le coup. Mais moi, ça m'étonne. J'ai plus genre, putain, ils sont là. Wow ! J'ai fait les répètes. Je suis explosée. C'était qu'une heure, mais on n'a juste pas arrêté. Je suis trop fatiguée. Donc, je mérite. Je m'offre un coca zéro. Ça va me faire roter ? En fait, je pensais pas trop stressée. Jusqu'à que je regarde ma main, il s'est genre... On tremblait sur la scène. Tu sais pas ce qu'est la fatigue, tu sais pas ce qu'est le stress. Oh, j'ai foiré mon portée aussi. J'ai fait mal à Christian. Horrible. Je fais le portée, je foire. J'arrive en haut du portée et j'entends. Christian fait... Oh putain, je le fais trop mal. Horrible. En vrai, même si je fais plein de fautes... Ça peut pas que bien se passer, mais ça va bien se passer. J'ai décidé. J'ai oublié de filmer tout. J'ouvre Pierre qui est au choix des musiques, à la production musicale de l'émission. Ah oui, ça, c'est cool. Du coup, là, on choisissait la chanson pour le troisième prime. C'est donc jamais arrivé. Il y a Fiva. J'adore ça sur le signe. Mais dans ce cas-là, autant partir du coup in me, quoi. C'est donc jamais arrivé. Sur du bachon ? Je suis une très grande fan de bachon. C'est vraiment une personne tellement rassurante. J'étais pas très bien. Ils allaient vers lui en disant « Pierre, ça va. Moi, ça va pas. » Baguera, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu m'envoies, toi, Justine, excuse-moi, j'avais une copine qui s'appelait Baguera, c'est pour ça que le nom, c'était une drag queen. Ah, j'allais dire. On part au HMSU. Le coca. Et Justine, regarde, je te présente Salomé qui est au fond. Avec ma petite cam. Putain, ça fait une semaine que je mange pas. Je sens que j'ai faim et que j'ai besoin d'une banane. Et du coup, elle s'en fait une pause make-up pour aller me la chercher. Si vous avez eu lieu, peut-être ? Un amour. Sinon, bravo, parce que je m'attendais pas à ce que vous travailliez autant. Chris Marquez. C'est vrai ? Ouais, très bon. On n'en a rien à faire. On ne prend pas la blague. Vous vous rendez compte que jamais, David, on balance les couples pour la première fois avec 4 jours de la paix. Vous savez qu'au minimum, c'est deux semaines. Au minimum. Bienvenue dans « Danses avec les stars d'Internet ». C'est maintenant, c'est ce soir. On écrit l'histoire. Les gars, je n'arrive pas à croire que c'est un live Twitch, là. Tu vois que je donne tout ? Moi, je crois pas. Sur un tombeau argentin, Baguera-Jones et Christian Millette. Concours de portée. Face à face. Les amis, sur Twitch, il y a un sondage que vous allez avoir deux minutes pour voter. Pendant ce temps, à Veracruz... Bravo ! Baguera ! Baguera ! Baguera ! Baguera ! Et du Brasile ! Et du Brasile ! Carole ! On vient d'apprendre que je passais. T'as tellement mérité. T'as trop géré. C'était incroyable. Moi, j'y crois pas. J'étais certaine que je passais vers la suite. Mon objectif, c'était de donner mon max. Ce matin, j'ai lu mes affaires. Comme ça, je disais, si je rentre, je vais être trop déprimée de devoir faire mes affaires. Donc, en fait, je t'étais prêt. Comme le deuxième prime, mais bon, spoiler. Incroyable. C'est mérité, c'est mérité. Ouais, je suis content. Hop ! Super, ça commence bien. Incroyable, on est en deuxième semaine, ce dont je n'attendais pas du tout. Du coup, on va partir pour cette nouvelle semaine. Euh... Je suis en retard. Allez, je suis toujours en retard. Euh... Voilà. On va danser cette semaine une rumba contempo. Contemporaine. Ok. Et Christian qui galère avec le son. Comme d'hab. Chaque putain de fois. Des fois, on a même fait les répétitions de musique. Ah ! J'aurais peut-être aidé Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Après, ça, je ne dis pas après. Mais moi, je suis emmerdée, là. Je suis allée au lavomatique et tout cette semaine. Moi, je n'ai plus rien. Tu n'as plus rien à mettre, là ? Bah, tu sais, j'avais prévu une semaine. Peut-être que je pue un peu. Très de ranger, très de livres, allez. En même temps, on est là pour le sport. Oui, voilà. Il faut sentir un peu le bas. Il faut sentir les choses. Dans la rumba, c'est très important, les hanches. Pour montrer le mouvement que tu vas avoir et la fluidité. Et pas en arrière. Voilà. Deux, trois, quatre. Bon ! Très dur. Je suis repartie dans mes paniques du premier jour. Et la question, il faut toujours que c'est d'arrivée. Ah ! C'est d'arrivée. Voilà ce qu'il faut faire. Moi, laisse-moi juste m'écraser au sol. Tu peux pas t'écraser au sol, encore. Non, tu veux le faire ? Ben oui. Ah, trop bien ! Alors, Christian, essayez. Pam, pam, et tourne, je... Pardon, je t'ai pas tenu. Il s'avère que je ne sais pas tomber. Voilà. La semaine passée, j'ai découvert que je ne savais pas marcher. La semaine suivante, j'ai découvert que je ne savais pas tomber. Merci, Christian. C'est beau quoi il fait, hein. Ça fait pas pareil. On dirait presque que c'est un métier, quoi. Et ça, c'est presque trois fois si tu veux tourner à la cam. Ah oui, d'accord. Ah, le moment où Christian a une caméra, ça change tout. Salut les loulous ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Il est long ce couloir, hein. Il a la même énergie que moi en vlog. On ne sait pas ce qu'on fait, mais on est là. « Bonjour, bonjour. » Tu peux déjà venir ? Dans cette salle, il faisait environ 4000 degrés. Pour une fois, j'ai pris ma cam pour montrer l'envers des décors de mon côté. Voilà, en fait, j'aurais juste dû mettre les vestes qui sont proposées ici. Ça aurait été plus simple que voler une chemise à Christian. C'est devenu un peu espionné. Ça a dansé ces putains, ça a dansé ces putains. C'est quoi ? J'ai envie de lui voler. C'est génial. Mais c'est exceptionnel. Et ça pivote vers toi direct ? Oui ! Donne-moi ta caméra, bagarre. T'as des sous, meuf. Tu vas assurer, t'as assuré le premier et tu vas tout gérer. Tu vas assurer le deuxième et puis après, tu vas assurer le troisième et après, peut-être que tu vas gagner, même. Et après, tu vas t'inscrire au vrai. Et tu frais... Ouf, frais ! Bon, t'as compris. T'as la pression maintenant. Moi, je te mets la pression. J'ai perdu. Domingo ! Maintenant, je sais. On change. Un, deux, trois. Hello ! C'est ça que ça en prend deux, parce que tu peux en filer une. Je leur fais la meilleure pub. Je suis l'influenceuse DJ de Pocket. J'aime trop ça, cette petite caméra. Contactez-moi. Je vais vraiment m'en acheter. Contactez-moi. Je vais vous faire un bisou. Toup ! Petit forum. Alors, c'est parti. Jeudi matin. Je suis en pleine forme. Je suis en poubelle. Il fait tellement beau, en plus, aujourd'hui. Il fait beau. Il fait tellement mieux qu'on va aller s'enfermer dans une salle. Toute la journée. Et je suis prêt. Et toi, Baguera ? Super. Ah, je crois qu'il est là. Eric, il est là. Bon. Évidemment, mon taxi... Je sais pas, il y a un truc avec Waze. En fait, il est... Ah, ben voilà, il est là. Alors là, regardez. Regardez, c'est que j'en ai deux comme ça. Ouais. Et ça m'étonne pas. Là, on va partir sur des séquences qui sont en même temps très drôles et en même temps qui prouvent à quel point Christian et moi sommes vraiment nuls pour vlogger. Tous les points de vue, plus la merde. On va dire bonjour. On aimerait dire bonjour. Oh, ils sont appuyés, pareil. C'est des bites. T'as vu ? Génial. Des grosses gags. La bite. Ça passe. Non, non. Truc, là. C'est peut-être le médecin. Ah, faut que je me décalote. Attends, tu décalotes pas ? Ah, non. Mais moi, je trouve que ça me va à... À merveille. À merveille. Regarde. Ça va ? Ça va bien. Bonsoir. Trop content. Ouais, je suis trop content. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que c'est sur quel site ? C'est sur... Je pense que tu veux juste taper T-shirt bite. Je pense que je peux aller plus loin que ça. Je me trouve super bien. Ça nous va bien, la bite. C'est quoi ? Tu veux me faire un petit café avant d'y mettre ? Je peux faire un plan de vlog, là. Le café qui coule. Ça, c'est du Léna situation. C'est mon exciton, c'est ce que je pensais. T'as l'impression qu'il fait une diarrhée. Et là, du coup, il chie blanc, quoi. Top, 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 top. Tiens, là. Combien de temps il faudra à Christian pour mettre de la musique ? Bon. On n'a plus de lumière. On est vraiment dans le club, là. Il n'y a rien qui va. On n'a pas de musique. On n'a plus de lumière. Oh, ce moment, il a fait trop du bien. C'est le moment où on a commencé à travailler le face-à-face. Moi, j'avais une semaine qui était très difficile. J'avais fait des crises d'emboisse que je n'ai pas filmées, cette semaine-là. On avait perdu une journée de répète même à cause de ça. Et du coup, ça a été le moment où là, on a un peu déconné, on s'est défoulé. Et ça a fait un bien fou. Hey, yeah, c'est bon. Je l'ai terminé. J'ai fini le game. Je crois que c'est la première fois des deux semaines où j'ai demandé une pause. Il était trop content. Ah non, là, je suis fatiguée. Là, j'avoue. Demain, peut-être, je ne me lève pas. Christian, laisse tomber. Laisse tomber. Non, tu ne diras pas ça. Tu es plus vaillante que ça. Non, en plus, j'ai hâte. J'ai envie d'améliorer. En fait, là, justement, je suis un peu genre, non, ce n'est pas top. Du coup, ça me donne envie de l'améliorer. En plus, on a un bon face-à-face. Très, très beau face-à-face. Donc, aujourd'hui, c'est les essayages. Ensuite, notre dernière répétition avant l'oprême de demain. Je suis prêt. Et toi, baguérale. Non. OK, cool. C'est validé de mon côté. Allez, là. On a tout le monde. Attends, elle est en train de se foutre à poil. J'arrive. T'inquiète, t'inquiète. Comme t'es belle. Nadu, c'est la personne qui te donne hâte d'avoir 39 ans. J'essaye de prendre... Je te jure. Regardez-là. 39 ans, la gueuse. Oh là là. C'est tous les nôtres. C'est le moment de l'angoisse. Ils sont présents. On n'y peut rien. Des forces de la nature, comme dirait... mon prof de bio. C'était pas un très bon lycée. Vous n'avez pas vu, il y a tellement de trucs ici. Oh là là. Je fouine. Elles sont intenses, certaines. Elles sont intenses. C'était quoi, l'autre mot ? Solide. Solide. Oh, le manteau. Oh là là, mon rêve. Attends, mais comment tu sors tes mains ? Là aussi, il y a plein de tenues. C'est une dinguerie. Photo de ma grand-mère à Barcelone, quoi. J'ai hérité de mon mari, quoi. Non, non, c'est pas gentil pour nous. Non, non. Puis un qui arrive et il fait... Qu'est-ce que c'est de ta caméra ? C'est une petite caméra que tu peux tourner. C'est génial, c'est dingue la taille. Contactez-moi. Ça te fait penser à quoi comme ça, là ? Il n'y a pas un truc précis, quoi. La meuf sicilienne. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a ce truc. Tu essaies la chemise au curé, PA ? Tu peux peut-être l'essayer, non ? Tu étais tellement intrusive auprès de PA pendant ces essaises. C'est pas un démon du contenu. Non, mais... C'était infernal. Ça dit quoi, ce petit body, PA ? Ça va, en vrai ? Bonjour. Domingo JP. Oh, non, c'est pas ce truc, là. Le look. J'ai hâte de voir Tim move, hein. Dac, le pantalon. Il avait tout. Il a tout pour gagner. C'est solide. C'est solide. Ah, la soirée, je l'ai tout. Et attendez, mais tout ce qu'on mange d'une veille de Prime, c'est infernal. Oh, c'est joli. Et plus je collais dessus, là, ça va tomber dans nos... J'adore cette caméra. C'est sympa, j'aime bien ton. Et ça te suit, en fait. Contactez-moi, un petit peu en ongle. Oh, c'est joli, là. Mon petit... La petite veille de dals, quoi. Très chère personne. Adore faire les ongles. Du coup, j'étais officiellement les premiers yeps. On a vécu un grand moment. On a créé des liens. Ah, c'est vraiment ton métier, donc ? Non, toujours pas. Allez, jour du prime. Je viens de me lever. Je prends des champignons, des vitamines. J'ai pas pris ma douche. Mais bon, je me suis dit, en tant que bon vlogueur... Il me fait trop rire. Bon, hier, on a regardé Danse avec les stars. On s'est couché un peu tard, quand même. Mais ça va. Ça va aller. J'ai pas pris mon café encore. Il a vraiment fait un vlog de son côté et je l'adore pour ça. C'est bien beau, mais moi, j'ai pas la cinématrice. Ah ! Regarde-moi dans les yeux. Il est trop bizarre. Qu'est-ce que j'ai eu de la chance d'être avec Christian. Petite session de mobilité. L'âge contemporaine. Jour du prime de retour. Je suis moins sereine aujourd'hui. J'ai surtout traîné avec les gens et profité de leur présence parce que c'est peut-être la dernière fois. C'est Natoo ! Oui. Ça va être une belle journée, j'espère. Bonjour, Povoto. Enchantée. Oui. Comment ça va, Juma ? Ça va très, très bien. C'est un peu fou. Le niveau, il est absolument incroyable, génial. Et ça, j'achète, madame. Incroyable ! Sur un tcha-tcha, Natoo et Anthony Collette. Ça, ça marche, ça, ce switch. C'est pas l'arrêt. Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Comment ça va par ici ? Le but, c'est le but. Allez, Baguera, du bruit pour Baguera, s'il vous plaît ! Sur une Roomba contemporaine, Baguera Jones et Christian Millette. Figure imposée. Face à face. Vous allez avoir deux minutes pour voter. Pendant ce temps. Les gars, Baguera ! Votre, vous êtes ! C'est Natoo ! C'est Natoo ! Ça va, Baguera ? Forcément, ça fait un peu mal, mais c'est tellement mérité que Natoo remporte. Honnêtement, c'est le niveau de tout le monde qui est juste exceptionnel. Non, mais en vrai, j'ai passé une aventure de fou. En fait, ce qui fait mal, c'est de ne pas la continuer. Là, c'est dur. Mais voilà, merci à Christian, merci à tout le monde. C'était incroyable. C'était complètement logique, ça, ça va être pour moi. J'étais en dessous des autres. J'ai vécu une des aventures les plus fortes de ma vie. C'était extrêmement stressant, mais en même temps, je ne m'attendais pas à autant aimer ça. L'équipe qui s'est créée a été, je vais le dire, ça a été une vraie famille. Elle l'a dit. Je savais qu'on en avait tous chiés de la même manière, qu'on en avait tous donné ce qu'on pouvait le plus et de voir cet accomplissement chez tous les potes avec qui j'ai vécu ça, c'était hyper touchant. Le soutien qui en a découlé était fou. Coucou Justine, c'est les cousines. On est fiers de toi. On a commencé dans le salon des grands-parents, on voit peu n'importe quoi. Et là, aujourd'hui, tout sur le parquet de Tals. Donne tout et confiance. Bisous, on l'aime. Ça me touche parce que... C'est toute mon enfance et tout ça. Putain, mais je ne m'attendais pas à ce que... Putain... Je suis pleine d'émotions ce jour. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. C'est très intense à vivre. Sur ce plan de merde où je suis assise par terre. Il y avait de la pression ? Sur toute aventure ? Ouais. J'ai pleuré tous les soirs, Christian ! Je suis tellement heureuse d'avoir donné de moi dans cette expérience et d'avoir été entourée comme ça et qu'on m'ait permis de vivre ça. Je t'ai acheté un petit cadeau. Oh non ! Oh, c'est exceptionnel ! Oh ! Couleur... Christian ! Ouais, c'est un peu boucou quand même ! Je suis hyper chanceuse et c'était vraiment trop bien. Allez, bisous ! Je ne sais pas ce que je filme, mais... Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501